Bravo à ceux qui ont vu l'erreur au premier coup d'œil dans la dernière vidéo. Effectivement, le chemin était plus court et pas mal d'items passaient à la poubelle au lieu d'aller se faire trier et se faire désenchanter par la suite. Voilà, donc maintenant j'ai corrigé. Je me suis rendu compte avec les autres machines, on va en parler après, qu'il fallait mieux se savoir, rien garder les bouquins maintenant. En fait, c'est plus économique de passer directement les items dans la machine à enchanter parce que c'est terrible les enchantés qu'il fait. En plus, maintenant, j'en ai une bonne collection. Pour la cabane du pêcheur, ce qui vient de la cabane du pêcheur, il restait des arcs enchantés, des cannes à pêche de toutes sortes, des bouquins enchantés où les enchantés sont tous mélangés. On peut les remettre là-dedans, c'est ce qui se passe. Alors, comme ça, on peut en garder. Si jamais on veut, j'ai gardé le coffre. On peut en refaire des bouquins si on en a besoin. Il suffira de décocher la case. Et puis, mais pour sortir que ces trois items-là, j'ai dû faire le filtre de mécanisme. Alors ça, merci à Dimitri qui m'a expliqué comment il marche, parce que sur le coup, l'interface, c'est what the fuck. Et en fait, non, on fait new filtre, on arrive là-dedans, et on met l'item qu'on veut enlever, et puis il suffit d'enlever le fuzzy, et puis voilà. En fait, ça marche assez bien. Mais en fait, je n'avais pas compris qu'il fallait coller cet engin directement à l'inventaire. Je ne savais pas trop, je mettais les tuyaux avant, j'expulsais, je me disais, ça va passer par le tuyau, ça va trier. Mais en fait, non. On colle à l'inventaire, il n'y a pas besoin de mettre de pouche ou de poule. Ça va directement. Et on peut même faire des filtres assez compliqués, parce qu'on peut colorer. Je n'ai pas de collage, mais on peut en mettre plein. Il y a un ascenseur. Alors du coup, la poubelle ici, puisqu'elle a été débranchée, j'en ai mis une autre au-dessus, et puis basta. Et puis j'ai débranché pour être sûr que ça n'allait pas dedans. Voilà. Donc ça, c'est tout clean. Il n'y a plus qu'à fermer le plafond. Ici, rien n'a changé. J'ai gardé quelques enchantes, et puis des trucs que j'ai gagnés en priant sur les tombes. Les machines qu'on avait craftées pour les quêtes, que j'ai craftées pour les quêtes. L'enchante applicator. Si on a un bouquin, on peut le mettre directement dedans. Ici, c'est pour faire des bouteilles d'XP, parce que du coup, tout l'XP part maintenant, donc je n'ai plus d'XP. Je ne fais plus d'XP pratiquement, sauf avec les bestiaux ou n'importe quoi, mais sinon, je n'en fais plus. Donc, il faut une dissolution chambre, on y met de l'essence, et ça fait des bouteilles d'enchantement. Bon, OK. Puis il n'y a plus qu'à les prendre et se servir. Et ici, c'est pour fabriquer des enchantes, ou même n'importe quoi, parce qu'en fait, on peut mettre n'importe quel item, et ils l'enchantes. Alors, comme j'ai creusé sous la pyramide, finalement, j'ai fait des marteaux, je les mettais dedans, ils étaient directement efficiency, et je ne sais plus quoi, qui ne s'use pas, là, unbreaking. Alors, j'ai... Ah, le caca. Le caca. Très important, le caca. J'ai rajouté le caca. Et j'ai une bonne surprise, parce que je ne savais pas que ça avait été amélioré. Mais maintenant, ça récupère aussi l'essence. Alors, bien sûr, maintenant, c'est plein. Alors, je ne sais pas comment faire. Parce que ça va être vite plein. Mais enfin, bon, tant pis, ça va se perdre. Même les... Ah oui, parce que ça, ça doit être plein de caca, et du coup, l'essence ne veut plus partir. Enfin, on récupère même l'XP, ce qui n'est pas mal du tout. Donc, voilà, il faut avoir des champs qui utilisent le caca comme composteur. Voilà. Pas besoin d'en mettre plus. J'en ai mis que deux, en fait. Et visiblement, c'est vite plein. Éventuellement, si on en manque, je peux en mettre un ici aussi, mais surtout pour récupérer l'XP. Mais si le caca ne peut pas s'en partir. Avant, il y avait un trop plein dans les coffres Refinet, dans les anciennes versions. Dans le... Je me souviens de ça. C'est pour ça que j'aimais beaucoup Refinet. C'était sur Royaume M.C. Il y avait un bouton où le trop plein était jeté. Et ça n'existe plus. Ça, c'est bien embêtant. Voilà. Il faut mettre des priorités et puis envoyer tout dans une poubelle à liquide. Comme je faisais sur GregBlock. Ouais. Je crois que c'est encore le plus pratique. Enfin, du moins pour les liquides qu'on ne veut pas qu'ils bloquent. Parce qu'il y en a quand même... Le Sea Wedge est bloqué. J'ai fait le lait. J'ai mis un Rancher aussi sur les vaches. Parce que je me suis rendu compte puisqu'elles attendent pour se reproduire. En fait, on pouvait mettre un Rancher à côté. Voilà. Bon. Sinon, j'ai préparé de quoi faire le prochain épisode. Ah oui, j'ai eu une surprise aussi. Le Withers, quand j'ai relancé la partie tout à l'heure, il n'y avait plus de Withers. J'ai déjà respawné un autre. Alors peut-être qu'il a une durée de vie devant la boîte, là. J'ai creusé un peu en dessous. Alors avec des marteaux Efficiency, j'ai fait tout le tour. Et après, j'y suis allé avec l'Atomic Disassembler en mode Vein. Je suis descendu. Et voilà. Et le monsieur, il m'a aidé, là. Parce que comme ça, on levait les torches. Il y avait plein de mobs qui spawnaient. Et lui, il venait leur casser la gueule. Il est marrant. Il est marrant, ce bonhomme-là. Il ne résiste pas. Alors au début, je voulais mettre des découlidures de lave partout, derrière des trucs. Mais en fait, ça fait laguer à mort. Donc, comment dire ? On ne va pas le faire. Alors du coup, je vais juste faire des murs. Peut-être des rainures. Je ne sais pas comment. Alors mon idée, c'était de faire... Pourquoi je voulais dégager tout ? Parce que je voulais mettre les trucs à spawner en plein milieu, comme ça. Là, mettre les blazes. Et dans un coin, mettre le wither pour faire automatiquement les... Et que ce soit un truc, on regarde de loin, quoi. Bon, c'est peut-être une idée bizarre. Puis comme on n'a pas de... On ne peut pas faire non plus des extravagances parce qu'on n'a quand même pas de carpenter et tout ça. Donc, je ne sais pas trop. Ici, je vois, je vais mettre des... Je vais enlever les dalles ici. Puis je vais mettre des blocs, je ne sais pas, du ciment rouge pour que ça fasse comme du sang. Puis que ça parte dans le noir et puis on ne verra pas le fond, comme ça. Ouais. Moi, je dis que ça peut le faire. Donc, on va mettre une boîte ici, une grosse boîte. un petit peu d'étaler du mur. Je ne sais pas combien on peut faire. 7 par 7 et puis 5 par 5. On va spawner des blasts dedans. Donc, je vais faire un mob crusher et un mob duplicator. et on va essayer de mettre ça au point. Bonjour à toutes et à tous, c'est FIFUX et bon retour sur Cuboid à haute poste. Ça fait un long moment que je m'interroge pour savoir comment je vais disposer ça. Alors déjà, j'ai la surprise de découvrir que les hards à la tête de glace je l'ai trouvée chouette parce que j'aime bien les petits points blancs et puis le fait qu'il n'y ait pas de traits mais bon ils sont spawnables alors il fallait que je mette beaucoup de lumière c'est pour ça que j'ai mis comme ça. Après le reste je crois que je vais l'intégrer dans le plafond qu'on ne voit pas le truc là-haut une fois qu'on aura mis l'autre. Je voudrais là c'est le mob duplicator alors déjà on peut peut-être mettre le mob dedans ça serait déjà pas mal. Le problème que j'ai c'est que je voudrais un coffre de manière à émettre un signal de redstone en fait je m'en suis rendu compte je ne peux pas obligé de le mettre là parce qu'on a du redstone sans fil avec créate. Je peux peut-être aller le mettre là. Comment on va faire pour le mettre dans le bon sens ? Dans le 20 sens. Il faut que je casse des verres et que j'en remette. sinon je ne vais pas pouvoir. Allez casse. Allez. Si je le mets là. Voilà. Comme ça je peux sortir les blaze rods là-dedans. Directement. Il faudra que je mette une inter... Alors c'est pareil. Où c'est que je vais mettre le storage ? External storage. Je vais le mettre là du coup. Du coup il faudrait mettre la redstone sans fil ici et la récupérer là. Alors du coup le liquide est sans... Je subodeur que ça fait... Oh flûte ! Que ça fait plus de liquide essence que ça en consomme. Mais c'est pas sûr. c'est une idée à moi. Je sais pas où je vais mais on va essayer. On va essayer. Si ça va pas on changera. Donc je me disais que si je mets celle là je pourrais mettre un importe bus là-dessus. J'en ai pas. Mais ça je peux l'envoyer directement là-dedans. Et lui il a besoin que de la pokéball qu'on va faire tout de suite. Elle est où ma pokéball ? J'en ai préparé une. Tendu. Ça va pas être trop sorcier. Et j'ai une doll. Boum. Et maintenant qu'on a la pokéball on peut la mettre là-dedans. Et normalement puisqu'il a pas du si il en a encore un peu dedans mais pourquoi ah parce qu'il justement il faut du mob essence. Alors le premier mob essence c'était les premiers mobs qui étaient tombés dedans. alors il les tue. Après je vais mettre des speed pour que ça speed plus. Bon ça en bouffe plus que ça en craie mais à mon avis si on met ça si on met ça et puis lui aussi il faut que je lui mette des speed. Bon à mon avis ça en fait pas plus que ça en consomme. mais il fallait essayer. Donc c'est pas grave on va exporter du liquide essence parce qu'on a le mode crusher qui en fait plein et les items enchantés qui en font plein. Donc là l'external storage là un export bus on va lui exporter du liquide essence et là on va l'importer le liquide essence et on va tout se relier tout relier à un truc et après il faut s'occuper du sans fil. Ok je crois que j'ai tout donc déjà j'aurais voulu prendre je vais encore casser un carreau parce que pour faire le wifi on a un code tout à fait trouvé qui est celui-là ok donc je me dis que ça on va lui mettre dedans signal for total storage voilà comme on avait déjà eu un problème avec ça on va faire un truc c'est que je vais mettre mais ça va obliger de passer off c'est pas grave et voilà comme ça on sait que celui-là il émettra de la redstone qui va bien parce qu'on avait vu que c'était difficile entre la redstone vanilla et le mignon il est en mode quoi lui mon outil je l'ai oublié j'avais bien que j'ai oublié encore un truc et lui il s'allumera 15 pourquoi il allume 15 ça va pas pourquoi il envoie un signal de redstone alors qu'il n'est pas plein for total storage ah non c'est parce que là il compte c'est pas le bon total c'est pour le total most signal for most full slot bon c'est celui-là il devrait rien avoir 15 super ça veut dire qu'il envoie un signal et flûte bon alors on va regarder la drawer s'il y a autre chose parce que là cela ça va pas c'est pas censé émettre un signal for list full slot bon on va essayer celui-là normalement ça devrait pas être ça puis éventuellement j'inverse parce que s'il bloque alors qu'il y a trois items dedans ça on pourra le faire mais je veux pas compter normalement ce serait logique que celui-là compte émettre un signal en fonction de ce qu'il y a dedans comme j'ai mis un repeater ça fait 15 évidemment mais celui qui doit émettre quand for most full c'est à dire que l'anglais et moi ça fait 12 je comprends quand je regarde un film l'essentiel mais au-delà les détails la finesse des trucs walou bon il envoie toujours un signal quoi qu'il arrive ok ce truc ne marche pas alors flûte tu peux pas faire ce que je veux pourtant j'aurais voulu que quand il est plein on va mettre un comparateur à l'ancienne puisque ça ne fonctionne pas alors on va comparer un signal plein boom donc là évidemment il n'y a rien qui s'allume c'est normal et on a vu que le comparateur ne pouvait pas se mettre bien avec le wifi hop donc il faut mettre un petit bloc et voilà ça devrait le faire ça devrait le faire et le deuxième je le mets là on peut le mettre où on veut en fait si on le colle dessus c'est bon bougeant le côté ok il n'y a plus qu'à faire la liaison pour avoir du mob essence lui il me faut un exemplaire un boquet d'essence et il me faut mon tool pour régler les wifi qui doit être par là ici pourquoi ce n'est pas dans mon sac ça et voilà c'est bien quand tout est programmé export ah fluide on t'a dit import fluide ok toi external storage parfait et on va faire la liaison qui va bien on n'a qu'à la mettre là voilà clic je vérifie toujours qu'il y a un chiffre dedans mais c'est bon et un de plus et ça fonctionne direct parfait donc maintenant on va mettre alors ça un en transmetteur l'autre en réception comme on sait alors pour savoir lequel est le transmetteur lequel et le récepteur c'est plutôt le contraire non celui-là elle a son antenne et puis c'est l'autre comme ça oh j'en sais rien c'est des récepteurs qui ont des petites coupoles je vais quand même verrouiller ce truc là c'est bon ah oui il ne veut pas rentrer comme ça c'est vrai je vais juste le verrouiller et je vais mettre les nombres quand même qu'on puisse le voir ouais c'est bien et je vois bien les blaze rods d'ici parfait quand ça va être plein le truc va s'arrêter je vais vérifier la configuration mais je crois que c'est bon je l'avais fait maintenant on peut faire les upgrades je vais mettre une priorité aussi que je n'ai pas mis sur le storage on peut faire les upgrades efficiency et on fait un modèle évidemment comme d'habitude boom et on va pouvoir mettre par toutes ces machines efficiency à mon avis ça va manger moins d'électricité moins de produits tout ce qu'on veut et là j'ai mon modèle voilà on peut déjà aller mettre je vais en demander un deuxième on va mettre ça dans les spawners start allez boom à mon avis ça va en manger moins bon je ne suis pas sûr on verra bien et lui avec son range il est plein est-ce que ça vaut le coup de mettre un range pour qu'il les étale un peu je ne crois pas on peut essayer on n'a pas besoin d'un grand range à mon avis un truc genre plus 1 ou plus 2 j'avais un plus 2 ah oui mais si c'est bien plus mieux le range ah oui je pourrais même le mettre le même que ça alors 1 plus 3 non parce qu'ils ont l'air de s'étaler un petit peu au delà je ne veux pas non plus qu'ils spawnent à côté c'est rare que je mette des speed upgrades pour exporter des items mais par contre pour les fluides voilà sinon ça ne va pas pas assez vite du tout oh là c'est beaucoup mieux maintenant waouh normalement ça va se remplir très vite et comme ça je vais pouvoir tester si mon système de redstone fonctionne on y est presque 45 48 normalement ça doit être allumé et waouh qu'est-ce que j'ai loupé encore ah c'est qu'ici c'était un drawer vanillat hmm ah bah s'il va absolument un drawer vanillat ça ne m'arrange pas parce que parce que rien en fait on va mettre ça à la place boum mais mon drawer plein il est où bah rend le moi voleur il est là on va le remplir manuellement et puis c'est tout voilà ça s'allume et ça s'est éteint parfait ça fonctionne comme ça ah bah décidément oh imbécile bon ça contient un tout petit peu moins 1700 mais enfin bon l'un dans l'autre bon du coup on a un truc qu'il faudra remettre on va le poser là en attendant euh si on en a besoin on saura qu'il en reste 700 là dedans très bien la suite des événements c'est le wither builder ah évidemment il faut déjà une nether star ben voyons hum il n'a pas faim il n'a pas faim du tout bah si je vais déjà mettre le mob crusher en place je vais en mettre un dedans il va le tuer direct ça nous fera une nether star et après on fera normalement je peux je l'ai programmé ça on a fait le gaz donc j'ai rajouté la machine à gaz et qui n'attend plus bah j'ai déjà mis d'ailleurs la recette donc c'est parfait on a tout qu'est-ce qu'il faut donc on peut le construire mais avant je vais faire le mob crusher qui va bien donc là dedans range upgrade ça prend toute la boîte speed upgrade processing il a l'air de l'accepter donc on prend tout et on lui colle de l'énergie on avait fait par derrière on va voir s'il faut le changer on le changera c'est très pratique ces trucs là une fois qu'on a compris comment ça marche le coup du shift click à l'intérieur de l'interface il va falloir le trouver donc à mon avis si je spawn on va enlever la boîte mob will generate essence bah oui pourquoi il ne générer pas de essence ah on peut le tuer juste comme ça ok sans faire de l'essence avec ou la récupérer avec autre chose c'est pas bête donc je propose de le construire ici et à la dernière tête je m'en vais en courant avant qu'il me tire dessus quand même fait peur cette bête là normalement dès qu'il spawn il le tue voilà alors qu'est-ce qu'il a droppé juste une étoile c'est ce que je voulais vérifier donc ça veut dire donc ça veut dire qu'on peut faire le même système un barrel on va mettre donc à côté pour qu'il éjecte l'étoile dedans et on pourra arrêter éventuellement et on pourra arrêter éventuellement le spawn des wizards voilà on arrêtera le spawn des wizards quand on aura rempli le barrel si c'est possible si c'est possible et puis en plus on peut en faire de l'énergie après tout en tout cas j'ai besoin de celle-là pour fabriquer le wizard builder here we are quelle tête il a celui-là ok ok donc on rentre la soul sand et wither skull pourquoi il y a deux soul sand soul sand ouais ça choquait d'ailleurs je ne me rende compte que si on a des wither skull qui tombent la soul sand je ne l'ai pas reliée en fait encore c'est à dire que je n'ai pas de drawer plein j'ai un coffre mais il va falloir s'occuper de ça show r donc on va prendre que le petit ah oui je ne sais pas peut-être qu'il ne faut pas en mettre du tout il le spawn au-dessus et puis l'autre il le tue un par un ouais je suis ok et la zone est bien un bloc au-dessus donc c'est parfait alors ici il y a un problème en fait il y a bien de la soul sand là-dedans ok dans ce coffre qu'est-ce que j'en fais je l'extracte et elle rentre ou ça ici dans ce siever après c'est d'autres ok mais je voudrais aussi la rentrer dans un drawer dans le c'est à dire ici ok et rajouter un drawer pas ni problème pas ni problème donc c'est tout à fait faisable de manière très simple il y a où le contrôleur il y a là hop et on va lui rajouter un drawer on va mettre où ? ça a pu être symétrique ahhh on a qu'à le mettre là-dessous il y a une certaine logique de le mettre là-dessous b il m'en restait en plus la seule chose c'est qu'il faut lui mettre avant ou alors que je prenne ma clé que je la mette dans ma main gauche et que je lui ai dit c'est de la sous-le-sande ahhh pas shift et ça rentre ça me paraît bien donc maintenant je peux avoir de la sous-le-sande alors combien j'ai de tête depuis que ça tourne automatiquement pas beaucoup il va pas en faire des tonnes des Wizz Air ah bah non pas beaucoup on va juste prendre un modèle External Storage est-ce qu'il fait de l'essence ? oui il fait de l'essence donc on importe l'essence boom fluide et où c'est que je l'avais mis là ? on va faire exactement le même je l'avais mis juste derrière pour que ce soit dans l'axe ok c'est à dire là bah on pourrait le mettre un cran en dessous ah non ouais j'aurais pu le mettre ici ouais c'est pareil et les câbles avec l'exporteur on lui dit qu'on exporte des têtes et de la sous-le-sande à mon avis il n'y a pas besoin de rentrer par 10 entrées différentes il faut qu'il ne va pas se connecter ah si il va bien il fallait juste insister et clic droit et un de plus il va falloir que j'arrange ce mur un de ces quatre mais je vais rajouter des crafters sûrement encore plein donc enfin plein on commence à arriver au bout là quand même oh j'entends un bruit de wither il va falloir faire le muffler aussi parce que là mais ça marche très bien ouais il est déjà en train d'en construire un autre qu'il a fait le premier pas fini bon il doit y avoir un muffler wither ou je sais pas quoi muff et il n'y en a pas super ça va être l'enfer s'il y a des cloches comme ça pendant 10 ans ah attends j'ai vu un truc ah ah oui il faut le trouver le wither wither spawn ah ambiante on entend plus rien c'est le silence on entend quelques explosions mais quand on va être loin on va plus l'entendre ça va je vais pas rester là dedans tout le temps de toute façon bon bah c'est pas mal ça problème c'est que je vais vite manquer de tête pourquoi le barrel est vite le barrel est vite parce qu'à mon avis j'ai même pas dit même pas dit à la machine oh là là ce jetpack je commence à rendre par les yeux il est bien utile mais alors éject vers par là c'est à dire vers l'ouest l'essence bah il la prend tout seul ouais ah c'est pas mal ah dis donc ça spawn ici oh non c'est parce qu'il faut rajouter des blocs en haut voilà voilà et puis j'imagine que lui on peut lui dire aussi pareil run with no restone et je peux lui mettre un système sans fil ouh alors maintenant qu'on va avoir des nether stars on va pouvoir faire le dernier terre de power bah ouais c'est que j'ai avancé j'ai fait toutes les quêtes qu'on avait déjà qu'on avait déjà plus ou moins débloqué il est au power power voilà tous les trucs alors je les ai fait en plus là les thermos machin générateur c'est celui où on met de la glace et et de de la lave et ça fait de l'énergie bon c'est pas c'est pas très intéressant pour nous ça en fait très peu celui à base de lave ça m'ennuie un peu parce qu'on a pas une une fabrique de lave complètement folle mais du coup il nous reste tout à faire ça pour le mettre en verre aussi celui-là power lui on y est presque et éventuellement je vais faire des champs avec ça ça a l'air efficace ce truc pour remplacer les cloches qui sont pas assez rapides je pense que je peux faire mieux avec ça parce que maintenant on a plein de caca j'ai mis la machine j'ai mis les 6 wedge récolteurs et j'ai mis une machine à faire du caca donc c'est bon éventuellement on met le coffre directement en dessous on fait le ouais on peut faire ça et à mon avis ça sera très bien bon je vais quand même mettre les add-ons parce que comme ça on va tous les tuer d'un coup speed processing je sais pas à quoi ça sert là-dedans mais enfin bon et efficiency pour qu'ils mangent moins d'énergie parce que très vite on va manquer de tête mais je tiens pas à avoir une barre de wizard jusqu'à la fin de la partie je sais pas l'impression qu'il trouve des têtes mais je sais pas où il les trouve parce que il y en a plus où c'est qu'il trouve les têtes il les invente il y en a en stock non il y en a plus à mon avis c'est le dernier gagné bon bah c'est pas mal j'espère quand même que ce mob crusher ramasse les têtes il y a quand même pas d'upgrade là-dessus a priori non alors du coup je vais pouvoir demander plein d'efficiencies et les mettre partout ça ne fera qu'améliorer oh mon dieu j'avais arrêté le piège deux secondes pour je l'ai oublié je voulais juste récupérer un petit peu de viande de mouton bah c'est fait voilà j'arrive même plus à voir mon j'étais en train de remettre les efficiencies je suis arrivé là je dis ouuuuh là pour United Color là pour de vrai je ne l'ai pas inventé il va falloir mettre un speed aussi pour les tuer plus rapidement oh mon dieu ah là là bon sinon j'ai regardé un peu la suite des événements et en fait on est bloqué partout parce qu'il faut des tas de choses par exemple pour faire le dernier tiers ici pour faire les nitros machin il faut des blases lanternes et les blases lanternes ça se fait à partir des dimensional shards et les dimensional shards on les trouve que dans l'end je me suis dit c'est bizarre d'aller d'abord dans l'end avant le nether mais en fait c'est parce que pour aller dans le nether il faut aussi les dimensional shards et ces trucs là qu'on ne trouve que dans l'end donc il faut aller dans l'end mais pour aller dans l'end il faut se préparer un petit peu parce qu'il faut faire des trucs qu'il y ait des machins on peut se préparer et aller tuer le dragon alors j'ai déjà un très bon arc ça y est ça descend un peu on avait tellement mon dieu c'était peut-être ça et pas la lave qui faisait la guet un petit peu parce que j'étais très bon j'étais à 60 fps toute la partie bon on va voir après je regarderai tout ça hors caméra donc la prochaine fois on se prépare à aller dans l'end et peut-être même dans la foulée on tue le dragon je m'étais fait un bon arc que j'ai posé ici j'ai une très bonne canne à pêche aussi voilà canne à pêche bon je ne suis pas prêt de pêcher encore à nouveau mais voilà elle est parfaite et je m'étais fait un bon arc alors le problème des arcs c'est soit infinity soit mending il faut choisir choisis ton camp camarade mais il est pas mal celui-là power 4 il y a un power 5 et oui il y a un power 5 ah je savais bien donc j'ai déjà l'arc pour aller faire du mal oh oui j'ai une armure qui est pas mal du tout bon j'en ai 3 avec protection 4 et 1 avec fire protection ça devrait suffire j'ai une épée qui est pas mal j'ai celle de dans mon sac là de tanker mais elle est moins bien il faudrait l'améliorer à mort puis c'est devenu tellement compliqué déjà que c'était pas comme Ode avant il fallait tous se souvenir mais enfin avant on mettait du magnélium partout et c'était bon là maintenant il faut mettre je sais pas combien de trucs puis avant elle prenait de l'xp toute seule je sais pas dans les anciennes parties c'était comme ça enfin bon je me sentais que Tinker ça m'a toujours un peu pris la tête même si le principe est bien mais voilà bon c'est pour ça que j'ai jamais brillé avec donc on se retrouve pour préparer et peut-être peut-être même tuer le dragon dans la foulée voilà à la prochaine bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?